Henri Desirénzouzi, nous avons plusieurs crises en Europe, une crise politique en France. Il y a eu de la calmie avec les Jeux Olympiques et nous pensons qu'après ces Jeux, ça va encore reprendre de plus belle. Vous avez des questions raciales qui prennent une autre forme d'ampleur en Grande-Bretagne, notamment avec ce jeune de 17 ans, le jeune rwandais de 17 ans, qui aurait fauché deux enfants en Grande-Bretagne. Et la question sur les musulmans, la question sur l'immigration, selon vous, est-ce que l'Europe va s'en sortir d'une partie de la crise politique en France qui tourne aussi sur ces questions d'immigration et vous avez la Grande-Bretagne, surtout que nous avons toujours pensé que c'était un arbre de paix où les gens pouvaient vivre en toute quiétude, mais cette fois-ci, nous avons presque une guerre civile à la porte de la Grande-Bretagne. Alors, ce qui s'est passé ces dernières semaines au Royaume-Uni est totalement illédit. D'abord parce que le Royaume-Uni a toujours été présenté sur le continent européen comme un véritable modèle d'intégration. Vous savez, là-bas, vous portez le turban, vous portez le hijab, vous portez le voile. Dans l'administration publique, cela ne pose aucun problème. Contrairement à la France qui prône plutôt l'assimilation, les Anglais, eux, ont fait le pari du communautarisme. Ce drame, sans nom, qui a coûté la vie à ses enfants, a cristallisé un certain nombre de choses, mais surtout mis en lumière les dérives des réseaux sociaux qui ont servi d'amplificateurs, qui ont servi de relais, parfois complaisants, parfois de très mauvaise foi pour envenimer une situation contre laquelle il faut bien le reconnaître. Très peu de gouvernements européens auraient été en capacité de gérer. Les Britanniques en ont fait les frais. Et c'est vrai que ce n'est pas dans la tradition britannique de traiter les minorités de cette manière, mais vous avez en dessous de ça, évidemment, quelque chose qui couvre depuis très longtemps au Royaume-Uni. C'est ce sentiment qu'une frange des migrants s'en sort mieux que les natifs ou que les autochtones. Et donc, quand vous avez à la fois cette montée conjointe de la frustration d'une partie de la population qui ne trouve pas son compte et qui considère peut-être que certains étrangers ont peut-être accédé un peu trop facilement, je dirais, au bien-être, et que vous avez d'un autre côté des problèmes récurrents que le gouvernement en place a du mal à régler pour réduire, en tout cas, les inégalités, vous avez une tambouille qui prend forme et qui donne lieu à ce à quoi nous avons véritablement assisté. Nous devons lire à travers les lignes, ne pas nous contenter des images ou des discours clés en main qui nous sont offerts, même si cela s'est fait avec la complicité bienveillante de certains réseaux puissants comme X, par exemple, le réseau d'Elon Musk, qui a véritablement eu aussi un rôle plutôt négatif dans le traitement de cette affaire. Plutôt que d'appeler ou de lancer un appel à l'apaisement, on a plutôt eu le sentiment que X et certains autres réseaux ont servi d'exutoire pour que se libère la parole raciste et ça donne la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Je crois que cette situation risque malheureusement de constituer un fâcheux précédent. Je rappelle qu'en France, par exemple, lorsque ce type de situation survient, c'est souvent lorsqu'un immigré a été soit abattu, soit poursuivi, soit maltraité par les forces de l'ordre, donnant lieu à une réaction de ces minorités contre l'ordre établi. Au Royaume-Uni, c'est la victimisation d'une partie de la population à cause d'une présence de migrants considérés à tort ou à raison comme trop importante, qui a permis justement cette révolte, cette montée de la frustration qui s'est exprimée par la violence. Et je crois que face à ce type de situation, il n'y a pas 36 solutions, il y a le dialogue. Mais pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des appels à l'apaisement et ces appels ne peuvent être lancés que par des personnes qui sont soit moralement irréprochables, ont déjà, en tout cas par leur parcours, fait la démonstration qu'il était possible, je dirais, de faire discuter des personnes qui campent ostensiblement sur des positions radicales, et c'est surtout un appel au bon sens, parce qu'il va bien falloir s'asseoir à un moment donné et trouver des solutions pour que cela ne se reproduise plus. Malheureusement, ça laisserait des traces durables. Je rappelle que le nouveau gouvernement britannique a été mis en place il y a à peine quelques semaines, c'est la première crise d'envergure pour ce nouveau gouvernement, et l'heure tourne parce qu'il faut véritablement trouver des solutions. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce qui s'est passé au Royaume-Uni a très certainement redonné des arguments aux différents mouvements d'extrême droite que l'on trouve dans la plupart des pays, puisqu'on observe depuis maintenant une petite dizaine d'années une montée en puissance des partis d'extrême droite, selon qu'ils soient nationalistes, fascistes et autres tendances, qui ont le même fonds de commerce, c'est celui qui consiste à désigner les migrants comme étant les boucs émissaires de tous les problèmes, que ce soit économiques ou de sécurité, et malheureusement c'est quelque chose qui trouve un écho favorable au sein d'un certain électorat. Henri Désirien se dit, quels sont les enjeux de la septembre 9e Assemblée Générale de Nations Unies ? Comme chaque année, vous avez un thème qui est retenu pour cette Assemblée, mais le moment fort aura lieu entre le 22 et le 24 septembre prochain, avec le Sommet sur l'Avenir. C'est un sommet qui va très certainement s'attacher à réunir tous les points de vue sur la manière la plus efficace de pouvoir se doter d'un avenir commun qui tienne compte, je dirais, des enjeux et défis actuels. On pense évidemment au réchauffement climatique, on pense à la question de la transition énergétique, on pense aussi et surtout aux problèmes liés aux inégalités, mais aussi à la résolution des conflits. L'RDC sera représenté par son excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ce sera donc un enjeu important pour notre pays de pouvoir y porter sa voix, et surtout, vous le savez, il y a de cela trois ans lors de la COP26 en Écosse, la RDC s'était positionnée comme pays solution. Ce sera une opportunité pour la RDC de pouvoir réaffirmer ce statut, avec évidemment l'objectif de servir de relais, ou en tout cas de constituer, je dirais, un certain nombre de convergences avec les meilleures volontés possibles pour prendre sa part dans une œuvre collective. Parce qu'il faut bien le dire, au-delà de l'Assemblée Générale qui réunit chaque année, là nous sommes à la 79e, c'est toujours un moment important, une fois dans l'année où tout le monde se retrouve, où il y a des choses à dire. C'est le moment de faire avancer certains dossiers, de réaffirmer certains principes, et surtout, le plus important, de rappeler à quel point il est important d'entretenir des relations qui soient frappées du saut du respect mutuel et qui puissent permettre à chaque État d'évoluer dans le respect, dans le concert des nations.